On se retrouve dans l'exploration d'une église abandonnée avec une aire d'apocalypse. Il fait cette étape parce que des gens sont en train de partir en fait. Alors t'as pensé quoi de ce spot ? Très bien, franchement excellent. Petit, enfin petit, grand et bien, franchement bien. Un peu sale Mais bon, t'as capuchon. Décale un peu. Ça vous sert un verre ? Et sérieusement, il se faisait pas chier avec une bouteille comme ça. Est-ce que vous trouvez ça normal ? Ça va bien avec ce milieu de la gueule des bars. Donc j'ai compris l'intérêt de faire un bar d'une église. Après, peut-être c'était pour sauver l'église, pour décoller la race. Mais bon, l'idée n'était pas faim non plus. J'aurais pu faire un théâtre. En fait, voilà une église abandonnée qui a été désacralisée depuis 2012 je pense et qui avait été servie comme bar. Et je trouve ça quand même assez honteux de faire ça dans une église. Parce que le bar en fait se trouvait juste derrière. Et voilà. Selon moi, c'est pas normal en fait. C'est... Voilà. Puis bon, on voit quand même que ça va. L'église n'a pas été trop saccagée. Par contre, voilà. Beaucoup de pigeons passent. Souvent dans des églises abandonnées d'ailleurs. Ça, je remarque. Je sais pas si vous, si vous faites de l'urbex, vous avez déjà eu la même blague. Et donc voilà. Mais sinon l'église reste splendide, un beau bleu. Voilà. C'est magnifique. C'est vraiment une église qui est très très belle je trouve. Bon alors là, je vais vous montrer la partie hôpital qui je crois... Non. C'était pas un hôpital, c'était un haut. Mais je sais plus à quoi ça a servi. Mais voilà. Ça, on va dire que c'était à côté de la partie restaurant. Parce que oui, il y avait aussi la partie restaurant dans l'église. Donc voilà, là on explore les parties abandonnées. Alors si vous voulez savoir, en soi il a pas été abîmé par les casseurs. Mais alors parce qu'il y a eu un incendie tout simplement. Parce que voilà, je crois que le propriétaire a voulu soit s'en débarrasser. Ou alors a touché une prime d'argent avec l'église qui aurait brûlé. Par chance l'église n'a pas eu grand chose à part le... Comment on appelle ça ? La charpente qui a été complètement détruite. Comme vous allez voir après. Parce qu'on a vraiment une vue mais incroyable. Que je vais vous montrer en presque toute fin. Donc là ce que vous allez voir, c'est encore les pièces et tout ça. Qui reste du home abandonné qu'il y a eu. Moi j'ai cru que c'était un hôpital. Mais bon non, j'ai bien entendu. C'est bien un home abandonné. Et je vous montre ces parties là. Parce que voilà, c'est des parties que personne vraiment... Enfin très peu de personnes montrent. Sur Instagram. Parce qu'il faut faire montrer la photo de l'église. Alors que je trouve quand même qu'il y a une partie qui fait vraiment apocalypse. Qui fait pataguer. On voit juste que ça a vraiment été abîmé à cause de l'incendie. Et je trouve vraiment qu'il y a vraiment une aire d'apocalypse. C'est incroyable. A bientôt... Voilà, là on arrive vraiment à la partie où là ça s'est complètement effondré et la vue est vraiment apprenable. Et là voilà, on voit vraiment tout de la vue qui est complètement fracassé, il y a tout qui a brûlé, bon certes c'est pas très beau, mais la partie là que vous allez voir après est quand même incroyable, c'est pas spécifiquement beau, mais la vue t'es incroyable, on voit vraiment il y a tout qui a été incendié, ça fait vraiment une aire d'apocalypse, un complet vraiment, c'est incroyable. J'étais sous le choc quand j'y avais été, j'ai même retourné 2-3 fois pour aller checker la vue, parce que la première fois quand j'y avais été c'était avec mon téléphone, et comme vous voyez la qualité n'est pas pareil, donc voilà, incroyable. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...